coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte là donc c'est une carte avec deux fenêtres et donc un système voilà comme ceci un donc je vais vous montrer comment on la réalise donc vous pouvez déjà disposer de photos sur cette carte là donc j'en avais déjà réalisé une dans l'album petite fille donc au début de l'album donc je vous laisse aller voir où j'avais donc disposé de petites photos 1 voilà donc pour la réaliser il vous faut donc un rectangle de 24 cm sur 15 et demi donc vous allez plier en deux voilà marquez bien le pli et ensuite il y aura pas mal de choses à au niveau des marquages des mesures donc je vais vous expliquer donc ne prenez pas peur c'est vrai que là là ça paraît un petit peu compliqué mais on va déjà faire donc la partie d'en haut donc on va uniquement parler de cette partie là alors là tout simplement vous allez tracer un cadre ici donc à chaque fois avec 1 cm voilà tout autour un cadre de 1 cm donc là on a bien 1 cm là on a bien 10 cm et de nouveau 1 cm pareil en haut 1 cm je vais vous dire exactement ici là vous avez donc 13 et demi au milieu et de nouveau 1 cm voilà une fois que c'est fait on va passer à la partie du bas alors là il ya un peu plus de mesures donc là je vais déjà vous donner dans ce sens là puis dans ce sens là donc ici on a 1 cm ici on avait donc 13 et demi et donc un centimètre je revérifie juste mais voilà c'est bien ça donc un centimètre 13 et demi un centimètre de l'autre côté on va faire comme ça donc 1 cm 4 cm 4 cm 2 cm et 1 cm ensuite la partie d'en bas 1 cm ensuite la partie d'en bas 1 cm 1,5 cm 4,5 cm 1,5 cm et 1 cm voilà donc on obtient cette forme là et ensuite donc les parties alors je vais mettre des croix à l'intérieur ces deux parties là donc c'est donc nos fenêtres voilà donc qui sont ici un donc ce sera à couper voilà donc j'espère que je vous ai bien donné toutes les mesures et ensuite il reste plus qu'à tracer ici un petit trait alors je vais juste vous donner les mesures c'est vrai que là je les ai pas marqué alors du bord donc de vraiment du bord gas donc 6 cm et de l'autre côté pareil 6 cm voilà donc entre là et le petit trait ici donc il ya 6 cm ici et de là jusqu'à ici il ya donc bien aussi 6 cm et donc là vous allez tracer ce trait là donc ce sera ici une ouverture qu'on devra faire avec un petit cutter pour venir placer notre voilà notre notre feuille ici un pouvoir glisser un donc donc on obtient j'espère qu'on voit bien la caméra ceci un voilà donc on va venir faire des petites des petites encoches ici à chaque fois donc ici vous tracez tac un petit coin on fait pareil de l'autre côté voilà et en haut pareil alors attention donc sur cette partie là donc la première ici donc on va venir tracer ceux ci une fois que j'aurai coupé on verra mieux je vous montre voilà donc vous coupez en biais et ensuite vous montez vous montez ensuite il faut aussi couper cette bande là et faire la même chose de l'autre côté je vais déjà le faire et ensuite je vous montre donc la bande en haut on la coupe aussi on obtient donc ceci voilà une fois que c'est fait on va venir marquer nos plis donc ici 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 et ici un en fait ça va nous former des espèces de petites languettes pour venir fermer notre carte qu'est ce que j'aime quelque chose qui va pas là en fait il faut venir couper je me suis trompé ici en fait plus loin voyez je sais pas pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure voilà en fait c'est vraiment ici et pas juste le petit triangle donc en en fait il faut revenir là alors ici ici comme ça j'ai dit des bêtises tout à l'heure donc vraiment à ras ici et vous venez couper en biais Comme ça, on obtient bien, vous voyez, des petites languettes. Ici pareil, voilà donc, une fois que c'est coupé et plié, on obtient donc ceci. Voilà, et donc c'est bien coupé en biais. Alors ce qu'on va faire, c'est venir couper nos fenêtres, donc avec notre petit cutter. Voilà, et on va venir découper pour former donc nos deux petites fenêtres. Voilà. 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 Voilà donc déjà une ouverture, on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Et voilà la deuxième ouverture. Voilà. Donc vous voyez là, c'est vraiment les pattes qui viennent comme ça, comme ça et comme ça. Et ensuite, on viendra refermer notre carte. Et maintenant, on va donc réaliser le système qui monte et qui descend. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, pour réaliser donc l'espèce de, en fait, c'est un espèce de T. Donc il vous faut donc un rectangle de 13,5 sur 13 cm. Et là, de nouveau, on va tracer, voilà donc cette forme-là, donc un T. Je vais vous donner les mesures. Donc en bas, on a bien donc 13,3. Ici, on a donc... Pourquoi j'ai ça ? Alors, attendez, je vais juste vérifier. Donc on a bien 13,3 sur 13 cm. Et ensuite, ici, on a 5 cm, 3,3 et de nouveau 5 cm. Dans ce sens-là, là, on a donc bien 5 cm et ici, 8,5 cm. Là, pareil. J'espère que je vous ai donné toutes les mesures. Je revérifie. Ah oui, et donc ici, pardon, on a donc bien 4,5 cm. 4,5 cm et ici, 8,5 cm. Voilà. Donc vous obtenez un T. Donc en sachant que ici, donc les 4,5 cm qui sont là, donc c'est bien ici, donc la partie, en fait, où le T va remonter. Donc même si vous en faites une avec d'autres dimensions, il faut vraiment que votre T qui est là, donc cette partie, cette partie-là, qu'elle soit pas trop grande. Parce qu'en fait, quand vous allez remonter, il faut vraiment que ce soit... Voilà, si elle est plus haute, forcément, ça rentre plus dans votre carte. Voilà. Donc on va venir couper cette forme de T. Voilà. Voilà. Notre fort monté. Donc avant, on avait tracé donc cette petite fente ici. Donc on va l'ouvrir avec, pareil, de nouveau notre petite lame de cutter. Donc vous tracez juste la petite fente ici. Voilà. Donc vous ouvrez juste là. On va venir passer notre T à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Et ensuite, donc soit vous disposez vos photos maintenant. Donc sur cette partie-là. Ou sinon, vous fermez votre carte. Donc on va coller. C'est vraiment au choix. Comme ça. Donc là, on voit bien que le T, il rentre bien dans la carte. Et que cette partie-là, quand on la monte, voilà, le volet, il vient vraiment buter contre là. Donc vraiment, si vous adaptez cette carte avec d'autres dimensions, faites bien attention à ça. Voilà. Que cette partie-là vient bien au-dessus des fenêtres. Voilà. Donc on va déjà fermer. Donc tout simplement, vous venez mettre de la colle sur les petites pattes ici. Donc colle ou double face. C'est comme vous voulez. Je vais peut-être prendre du double face du coup. C'est comme vous voulez. OK. C'est parti. Voilà, les petites pellicules sont enlevées. Notre mécanisme de fermeture de fenêtre est à l'intérieur et vous venez refermer votre carte. Voilà. Comme ceci. Voilà, et notre système. Voilà. Donc là, c'est l'ombre par contre qu'on voit, mais c'est vrai que du coup, le clapet monte bien. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez disposer, donc si vous ne l'avez pas déjà fait tout à l'heure, vos petites photos. Donc en sachant que c'est des photos qui font 4,5 sur 4 cm. Et on va donc venir les glisser à l'intérieur. Donc moi, je vais mettre de la colle cette fois-ci. Vous les centrez bien. Voilà. Et ensuite, on a notre système de fermeture de fenêtre. Voilà. Après, vous pouvez très bien couper un petit peu cette partie-là. Voilà, moi, je l'avais aussi raccourci ici. Je l'avais un petit peu raccourci. C'est vraiment au choix. Je vous remontre la mienne. Voilà. Et voilà. Le tuto est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...